Hey ! Tout d'abord je suis vraiment désolée pour mon absence mais bon comme vous le savez ou peut-être pas j'ai déménagé donc on est en plein d'emménagement, je vous invite à revoir mon live ou à voir si vous ne l'avez pas vu encore mon live, vous cliquez sur le petit i ou bien il sera dans la barre d'infos et en gros j'explique un petit peu ce qui se passe et quand est-ce que les vidéos normales vont reprendre donc normalement là vous devriez pendant le mois de septembre avoir une vidéo au moins par semaine et puis au mois d'octobre je croise les doigts, ça repasse à deux vidéos par semaine vous m'avez trop 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 manqué et franchement je suis super contente de pouvoir refilmer à nouveau et aujourd'hui j'ai décidé de faire un challenge qui est le challenge maquillage uniquement avec les doigts mais tout 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 même, les sourcils, tout doit être fait avec les doigts, zéro pinceau, mascara c'est pareil on n'utilise pas la brosse enfin vraiment c'est le challenge de l'horreur, de l'angoisse, tout ce que vous voulez je suis très triste, je suis très stressée, ma peau est absolument dégueulasse donc peut-être que ça ne se voit pas à l'écran ceux qui me suivent sur Snapchat par exemple, ils ont vu, ils ont vu que j'avais un énorme bouton là ça fait un peu la licorne je vous invite à rejoindre la team Snapouille sur Snapchat si vous ne me suivez pas encore parce que bah si vous ne me suivez pas encore, déjà de 1 vous puyez des fesses et ça, ça craint à mort et en plus vous ratez plein de trucs donc c'est nul j'ai déjà mis ma crème hydratante, on va faire, on va faire, on va faire le fond de teint tout à fait on va la y fabriquer, allez ouais je vais appliquer ma bébé crème de chez Clarins, voilà vous commencez à la connaître, je vous en parle tout le temps s'il y a bien un truc que je déteste genre plus que tout le monde, la meuf qui exagère pas du tout c'est appliquer le fond de teint et tout au doigt c'est horrible oh putain, ça va être dégoûtant ça ça va encore, c'est à peu près facile mais moi ce qui me fait vraiment peur c'est le mascara et les sourcils quoi, je vais en mettre partout, même sur les paupières même tout partout, on m'en fiche de toute façon je vais être dégueulasse aïe, il me fait mal ce bouton du connard oh et le contouring comment on fait du contouring sans pinceau ensuite on passe à l'anti-cerne et j'utilise le full cover de chez Makeup Forever parce que vu les cernes que j'ai en ce moment il faut bien ça le pire c'est qu'avant que je commence Youtube enfin à regarder les vidéos et à savoir que des pinceaux de maquillage ça existait parce que pour moi avant les pinceaux c'était que pour faire de la peinture quoi que c'est un peu la même chose je maquillais tout le temps avec des doigts en fait donc et maintenant j'arriverai plus à le refaire donc ce que j'ai fait c'est que j'ai étalé la matière et maintenant je vais tapoter eh mais ça a l'air pas mal hein oh ça va oh et comment tu fais pour poudrer après ? c'est chaud eh mais ça passe en fait hein donc comme vous pouvez le voir je n'ai absolument plus d'ongles moi qui étais si fière de mes longs ongles et tout ça il n'y a plus rien j'ai le bouché là je crois par contre c'est bien mignon de tapoter mais ça prend à peu près 1000 ans quoi il me fait super mal ce bouton j'en ai marre ça m'a l'air d'aller à peu près au niveau du teint en tout cas pour ce qui est du fond de teint et du correcteur je ne sais plus parler ensuite on va s'attaquer aux sourcils donc les américaines un peu ce qu'elles ont fait c'est qu'elles ont fait avec leurs petits doigts elles ont mis leur poudre leur le mot c'est quoi même si c'était grossier après elles repassaient avec du correcteur mais putain c'est chaud quoi Ash Brown c'est la teinte et ça vient de chez Anastasia Beverly Hills donc merci pour tous les gens qui m'ont suivi sur les lives que j'ai fait sur la page facebook de Sephora ça m'a fait super plaisir de vous voir aussi nombreux et voilà comme vous l'avez peut-être vu sur mes réseaux sociaux j'ai participé à un événement avec Anastasia Beverly Hills avec Sandrea Babillage et Sana et franchement c'était trop 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 bien à la fin enfin à la soirée il y a Amy et Audrey de la chaîne Audrey Marshmallow qui nous ont rejoint et franchement c'était trop trop bien voilà je voulais leur faire un petit bisou si elles passent par là parce que j'ai trop kiffé et franchement c'est trop cool de pouvoir travailler dans cette ambiance là où vraiment on était en mode bande de copines et vous savez zéro histoire zéro mépris zéro jalousie vraiment ce genre d'ambiance où c'est trop cool de bosser comme ça quoi donc voilà je voulais leur faire un bisou puis remercier Sephora et Anastasia au passage parce que voilà c'était vraiment une de mes meilleures collaborations et j'ai kiffé avec mon petit doigt déjà mon petit doigt il est super gros vous moquez pas de moi j'ai des gros doigts mais les américains genre leur petit doigt genre c'est un doigt de mini moï c'est pas possible elles arrivent à faire leurs sourcils mais moi mais jamais ça va enfin ça marchera jamais bref c'est pas grave j'ai pris un petit peu de matière et oh my god est-ce qu'on peut coiffer on peut même pas coiffer ses sourcils putain oh my god oh lol oh lol 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 non 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 ça va pas du tout non j'ai dépassé bon allez hop correcteur ça c'est fait putain c'est super oh non mais c'est plutôt les chewbacca c'est une bah je vais dépasser et puis je vais faire la technique de tout le monde qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hey guys today I'm gonna show you how you do this yeah non mais c'est super mince je suis trop dégoûtée alors oh la 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 oh la la j'en ai mis trop près car il y a qui va je suis pas du tout contente je suis pas du tout contente c'est moche c'est moche mes sourcils bon vous savez quoi ça restera comme ça parce que ça sera de me gonfler mon doigt il est trop gros j'y arrive pas oh la la oh la la ça va pas du tout et puis alors là j'ai encore moins de poils avec ma cicatrice donc bonjour mais il est rond ah non mais je déteste je vous jure là je peux pas faut que je prenne un pinceau je rigole même pas je rigole même pas avec vous mon sourcil il est rond ça va pas ou quoi d'où il est rond mon sourcil vous êtes malade c'est mort vous savez quoi j'aurais même pas du les faire les sourcils voilà non mon nouveau mur je vais prendre ma poudre de chez Laura Mercier et euh non mais franchement mes sourcils je suis désolée mais je vois que ça dans le retour c'est immonde c'est immonde c'est immonde c'est mieux comme ça je vais essayer de faire du baking mais moi j'aimerais bien ne pas gaspiller ma poudre en fait parce qu'elle coûte tellement cher maintenant je vais m'attaquer au contouring putain j'ai de la poudre qui rentre dans les yeux c'est horrible qu'est-ce que c'est que ça je vais utiliser la poudre Oula de chez Benefit donc je pense que vous la connaissez parce qu'elle est très très connue oh oh ah non ça va j'ai l'impression de me laver le visage je tente le diable parce que c'est un peu facultatif et moi je l'ai fait quand même et donc du coup pour les yeux j'ai ressorti mes ombres à paupières crème de chez Clarins donc en plus elles sont waterproof donc c'est bien comme ça si je me loupe je pourrais pas les enlever je vais prendre ça pour mettre en creux de paupière juste pour vous montrer si je peux vous swatcher ou pas oui d'accord ne sèche pas s'il te plaît ne sèche pas ne sèche pas ne sèche pas j'ai pas fini oh je serais contente sans pinceau belle gosse en fait c'est surtout que je me dis qu'il y en a qui font pire avec des pinceaux donc franchement je suis contente ensuite pour la paupière mobile et le coin interne je vais mettre cette couleur qui est absolument trop belle c'est une espèce de champagne mais un peu foncée elle est juste là c'est trop trop joli les deux couleurs entre elles elles s'estompent super bien ça c'est cool donc là je vais estomper aussi là aussi ensuite je vais prendre le blanc qui est juste ici qui est dans ma palette narcissiste de chez Nars évidemment et je vais essayer d'en mettre sous l'arcade sourcilière ce sera ma troisième couleur ce sera pour faire un plus joli estompage je suis désolée je vous fais des doigts d'honneur tout le long là de cette vidéo c'est pas contre vous maintenant je vais essayer d'enlever le baking la meuf qui se balaie le visage ok 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 ça passe ok ensuite je vais prendre le marron de la palette basique de chez Urban Decay donc c'est la Naked et je vais venir en mettre avec mon petit doigt au niveau du rat de cil inférieur si j'y arrive je vais pas tenter le liner parce que que les mêmes faut pas déconner au niveau du blush je vais prendre le Peach Pop qui vient de chez Maybelline non j'ai fait n'importe quoi on dirait un clown il est hyper pigmenté je m'attendais pas à ça et si je fais comme ça hop maintenant on va passer à l'highlighter yeah je vais utiliser la Glow Kit de chez Anastasia Beverly Hills elle est absolument somptueuse voilà le seul 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 bémol c'est qu'il n'y a pas de miroir et c'est un petit peu bête mais bon c'est pas grave je vais utiliser cet highlighter là qui est un doré un peu or un peu irisé qui est absolument magnifique oupsie j'en ai mis trop je vais venir en mettre aussi en coin interne tant qu'à faire ça y est l'heure est venue il est temps de mettre le mascara je comment voulez-vous que je je comprends pas en fait comment je peux en mettre avec les doigts j'en mets entre mes deux doigts et je fais comme ça on va faire comme ça j'ai pas recourbé vite vite ça va sécher sèche pas aïe recourbe-cil ça a un pinceau ou pas bah trop tard j'ai recourbé c'est absolument dégueulasse et voilà pour le mascara j'ai fait comme j'ai pu voilà le maquillage des yeux de plus près ça va franchement ça passe s'il n'y avait pas les sourcils absolument immondes les yeux honnêtement ça passe et le teint aussi comme vous pouvez le voir ça va franchement on a évité le pire pour les lèvres j'ai décidé de prendre cette couleur j'allais pas prendre un nude franchement c'était un peu trop facile moi je n'aime pas ça la facilité d'accord moi je me complique toujours la tâche n'est-ce pas donc du coup j'ai décidé de prendre le potion liquid lipstick de chez Anastasia Beverly Hills il est absolument il est trop beau c'est une espèce de violet mais violet très froid à la limite du noir je oh my god il est trop trop beau je vais venir en mettre un petit peu sur mon doigt le problème par contre c'est que c'est un liquide mat on dirait que j'ai pas de lèvres en haut je peux plus non c'est immonde je vais vous parler comme ça c'est trop moche hier j'ai mis une autre couleur et je suis partie à Paris et tout faire mon rendez-vous machin et donc je l'ai mis le matin et le soir il était encore là et il tenait c'était intact je me suis dit mais c'est un truc de fou non je me suis fait une tâche je vais mettre un peu d'highlighter tant qu'à faire pour essayer de cacher un peu les défauts au milieu et voilà j'en ai terminé avec ce make-up j'ai les doigts absolument dégoûtants oui je sais à part les lèvres et les sourcils franchement ça passe voilà le résultat de ce challenge écoutez j'espère vraiment que dans votre coeur je l'aurai réussi parce que moi je trouve que franchement ça va j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas moi ça m'a fait trop trop plaisir de la filmer et franchement j'ai bien rigolé alors je suis vraiment désolée des fois je pense que j'oubliais que la caméra était là et je parlais toute seule j'en suis vraiment désolée si j'ai l'air d'une folle mais c'est le cas j'ai trop hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne-ci puis à ma chaîne de vlog puisque normalement cette semaine il y aura au moins deux vlogs sur la chaîne donc ça c'est trop cool sur ce je vous fais de très gros bisous je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous ciao ous-titres par Jérémy Diaz